Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Monsieur Roposo, c'est Rome, vous allez bien ? Oui oui et toi ? Oui, moi je fais super super bien. D'accord, alors samedi je suis allé à la porte ouverte de Mastertech, c'est de Schneider Productions, qui était situé vers Centrale, c'est la Centrale même, donc on a passé la journée là-bas pour présenter notre travail qu'on fait à l'ESAT en fait. Donc après on a présenté des objets, présenté la société SDCM, des pièces qu'on fait là-bas, on a présenté Mastertech aussi, ce qu'on fait le travail qu'on fait pour eux, on a présenté Paul Magaski aussi, les objets qu'on fait pour Télé-Cabine. Et ça s'est bien passé ? Oui, alors si tu veux, on veut arriver le matin par nos propres moyens, donc tu sais, bon, samedi matin je me réveille, avant le réveil je me dis, bon ben, ça ne doit pas être super, voilà, j'ai dit, je vais prendre ma douche, m'habiller, prendre un café, puis y aller. Entretemps je n'ai pas regardé l'heure, sauf que je suis arrivé, il était 7h10 à l'ESAT, là-bas. D'accord. Et il ne nous attendait pas avant 8h10, Michael, la personne à question qui nous amène. Oui. Donc si tu veux, j'étais arrivé, il faisait encore nuit, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'il faut là, lui ? Ah, cette heure-ci, un samedi, c'est sûr qu'il ne faut pas être bien pour... En fait, j'étais arrivé trop en avance. Ah oui. Donc j'ai fait un petit film en attendant, vous avez dû voir, qui s'appelle, qui s'appelle, la journée porte ouverte. Oui. Bon, je ne vais pas préciser où. Oui, moi aussi. Mais c'est à, mais c'est à Master Tech, là. Moi, c'est à l'ESAT du tout. Moi, c'est à l'ESAT du tout. Moi, c'est à l'ESAT du tout, oui. Alors, en sachant que l'ESAT va faire aussi une porte ouverte, je crois un peu avant le mois de février, enfin, c'est à repréciser en temps et en heure quand on aura tous les renseignements. On vous fera parvenir aussi dans une prochaine vidéo quand on aura toutes les informations. Mais ils vont faire une porte ouverte aussi pour montrer ce qu'on fait. Et on invitera Master Tech aussi. Ah ça. Ça peut être sympa. C'est super qu'ils faisaient une porte ouverte pour montrer toutes les choses qu'on fait au travail. Puis aussi pour montrer à nos clients et pour les gens qu'on travaille pour eux. Oui. Que voilà comment ça se passe et dans quelles conditions on travaille. Après, on a vu une fanfare, on a joué au chambouteau. Donc, du coup, M. Robineau, le chef, il nous doit un café. Oui. Donc, lundi, je pense que je vais prendre un très, très, très bon café. Je pense que je vais prendre une limite du Kenya ou un truc qui fait 13 balles, la tasse. Oui. Non, je rigole. Je rigole. Je ne sais pas comment il va faire, mais je pense qu'il va, oui. Enfin, il va nous offrir un bon café. En tout cas, c'est une bienvenue. On a passé une bonne journée. Il y a une fanfare aussi qui s'appelle, enfin, qui a fait de la musique. Et j'arrivais à demander s'ils pouvaient, s'ils connaissaient la musique. La Cantada, tu sais, qui est jouée dans toutes les courses landaises, tu sais, dans le midi. Ben, ils ont joué pour moi. Donc, c'est sympa. Oui. Oui. Je pense que vous avez dû voir la vidéo aussi sur ma chaîne YouTube. Oui. Le titre s'appelle Jean Cantada. Oui. Le titre de la chanson, quoi, et puis voilà. Et moi, c'est plus la fille, c'est plus la fille. J'en ai entendu, j'ai un peu, j'entendais siffler. Bon. Ah, pas faire gaffe. C'est... Bon, ce qu'on va dire, j'étais pas tout à fait dans la bonne rythmique, mais... Oui. Je travaille ça, mais bon. Et toi, samedi, t'as fait quoi, du coup ? Ben, samedi, c'était au... C'était au... Vous voyez, on a fait les courses pour le... Pour les repas le week-end. On est... On est là... Allé faire les courses intermarché. Et l'après-midi, je me suis reposé, car... Le lendemain, on est... On est... On allait... On était au marché ce matin. Alors, du coup, je me suis reposé samedi après-midi. Et voilà. Oui. Moi, quand je suis arrivé, ben... Je suis arrivé ici... Alors, déjà, à la base... Avant de partir... Ce matin, j'avais récupéré les... Les capsules vides Nespresso. Oui. Et je suis allé... Je les ai ramenés, du coup, le soir. Oui. Soir même à... Au magasin Nespresso, pour qu'ils les recyclent. D'accord. Oui. Et du coup, ben, j'ai acheté un café numéro 20. Oui. Attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en même temps, tiens. Ah. Un café numéro 20. Ouais. Voilà. Numéro 20 qui est... Qui est un très bon café Nespresso, hein. Qui est une édition limitée. Donc, voilà. Il faut vraiment y aller. Maintenant, si vous voulez... Vous en voulez encore, aller dans vos magasins Nespresso de votre région. Après, j'ai... J'ai un Hawaï aussi. Oui. Hawaï qui est vraiment, ouais, très bon. Voilà. Donc, après, ouais. Voilà. Sauf que j'ai mis à l'envers. Ouais. Heureusement que, ouais. Ouais. Je crois que j'ai passé à l'ophtalmo. Oh. À spécial réserve. Donc, c'est vrai qu'il est... C'est vraiment du café très bon. Et puis... Et avec la machine Nespresso, bah, c'est vrai que du coup, bah, on a quand même un bon café. C'est... Bah... Voilà, quoi. Comme dirais-je, j'asclonais. Ouais. Nespresso, what else? Quoi d'autre, quoi? Ouais. Ouais, je ne sais pas quoi d'autre, mais... Ce qui est sûr, voilà. Voilà. Donc, du coup, ils recyclent les capsules. Donc, ne jetez pas vos capsules à la poubelle. Ramenez-les dans... Au magasin Nespresso, ils vous les reprennent. Bon, bien sûr, pendant ça, il n'y a pas encore de... Il pourrait faire... Tu sais, un système de... Quand je rapporte un certain point de capsule, une petite remise, tu sais, sur le prochain achat ou quoi, mais... Moi, une femme m'a dit que c'était en train d'être étudié, mais... Ce que j'ai redemandé, j'ai redemandé, mais... Qu'est-ce que j'ai en échange? Ils m'ont fait malheureusement, pas un moment rien, mais on est en train de réfléchir à... Parce que si tu veux que les gens fassent l'effort de ramener, il faudrait qu'il y ait un petit échange, tu vois. Voilà quoi, une petite contentation de... Même une... Un petit pourcentage des baisses sur le prochain achat, tu vois. Oui. Une revise et voilà. Ça peut être intéressant et puis ça fait... C'est commercial quoi, voilà. Oui. Donc on va dire, je peux passer un message quoi, voilà. Puis après, bah... J'ai arrivé là, j'ai... Est-ce que tu pourrais... Tu peux tirer à la caméra pour les réseaux sociaux de Nespresso? Ah, la caméra? Et pour... Oui, alors attends... Attends... Si il a une page Facebook ou Instagram... Alors... Caméra, donc il faudra que tu... Donc je te dis, pour le site Nespresso, il faut que tu ailles sur la page Facebook, d'accord? Il a une page Facebook Nespresso Renobles, d'accord? Oui. Donc voilà, j'ai dit, c'est bon? Oui. Oui. Ah, mais tu parlais de quelle caméra, toi? C'est... C'est là, oui? Ah non, mais... Fin... Caméra, mais je parlais de réseaux sociaux. Ouais, tu m'as dit, dis à la caméra. Non, mais dis... Dis à ton téléphone... Oh putain, c'est un cercle de quel con! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Désolé, désolé! Dis à la caméra de ton téléphone! Oui, oui! C'est là, oui! Sorry! Désolé! Là, les personnes, ils font bien rigoler là! J'en sais rien, mais bon! Donc voilà, comme je disais à la caméra physique, en fait, il voulait dire à la caméra, le téléphone, d'accord? Oui! Donc sur Facebook, vous marquez Nespresso Renobles-même de votre ville, là où vous êtes, vous êtes situé. Et normalement, ils ont une page. Donc après, vous pouvez regarder les nouveautés, vous avez peut-être... Il y a des fois, il y a des périodes de remise aussi. Par exemple, lors du Black Friday, il y aura des prix assez intéressants. Donc sûrement, si vous aimez le bon café de Hawaï, par exemple, ben ça peut être entre 15 et 20% et ça vaut le coup quoi! Parce qu'entre normalement, entre 15, 14 et 15 euros, la barrette des 10 capsules de Hawaï, ben là vous le toucherez peut-être à 10 et 11 euros. Les 10, ou peut-être un peu moins. Peut-être même, ça se trouve beaucoup moins si ils mettent 20 ou 30% de remise. Donc ça peut valoir le coup. Et puis après, ben voilà, ça fait l'occasion de partager vos expériences sur les cafés que vous consommez de Nespresso. Oui. Oui. Et t'as encore une chose à raconter? Euh, raconter... Ah non, pas spécialement. Alors, euh... Quoi si dit? On dit 23 ou... Enfin, je vais aller, je vais passer une semaine chez... chez ma mère, donc. Oui. Donc je serai pas du tout ici, mais à Perpignan. Ah oui. Sur Perpignan, quoi. Ah d'accord. On peut arrêter après ton train? Ouais, aller et retour, déjà c'est tout fait. Oui. Donc, ben... Donc je serai pas en présence de Pierre-Alexandre, mais avec toi Pierre-Alexandre. Mais par contre, si tu veux, on pourra se faire un live à distance, comme on a fait l'autre. Oui. Alors, ce que tu feras, tu me préviendrais un peu avant que j'aille dans un coin où c'est pas trop gênant que je montre, tu vois. Oui. Parce que bon, peut-être que ma mère n'a pas envie que je montre où elle habise, les objets et tout. Oui. Tu vois, il y a peut-être, voilà, des coins qu'on a envie de garder personnels, parce que c'est chez elle. D'accord. Comme moi, il y a des coins que j'ai pas envie de montrer ici. Là, par exemple, j'ai pas montré mes chiottes ou j'ai pas montré, je sais pas, mon placard, voilà. Oui. Voilà quoi, tu vois. Pas de soucis, oui. Oui. Ce qui est normal, c'est une vie privée, donc ça reste privé. Oui. D'accord. Voilà. Puis, voilà. De toute façon, il y a des filtres, donc j'essaierai de mettre un filtre et puis voilà. Oui. Au pire, je m'organiserai, t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'idées pour, t'inquiète pas. Oui. Oui. Bon, ben, s'il n'y a rien d'autre, Pierrot, ben, voilà. Oui. Alors, sachant toutefois aussi que, bon, on vous l'a dit dans une précédente vidéo, mais qu'on va aller à Strasbourg, Pierre-Alexandre et moi, donc. Oui. Ben, du coup, on filmera bien nos voyages quand on va faire des vidéos, on va faire des photos qu'on met aussi, qu'on va mettre aussi en tant que poste. Oui. Et puis, voilà. Et restez connectés pour voir les vidéos du marché de Noël, de l'Alta. Oui. Et même pour les prochaines vidéos qui vont venir. Oui. Voilà, vous pouvez rester connectés si vous en avez envie. Après, le but aussi, c'est de prendre du plaisir. Et il y a... Il n'y a pas... 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 Dans le mois d'octobre... Dans les vacances du mois d'octobre, je suis invitée à Cannes. Ah. Dans les vacances. D'accord. Donc, on est... On est invitée à Cannes ? Non. Ah, ben super ! On n'est pas... Tu remercieras tes renforts ? Non, mais on n'est pas... Je suis content. Non, non, non. Je vais poser quelques jours. Non, non, non. J'attire sur l'Odinogé. Moi, je suis... Je suis invitée à Cannes et si tu... Si vous voulez, je peux faire quelques vidéos. Ah, d'accord. Tu es invitée à Cannes ? Ah, d'accord. Non, je rigole. Je rigole parce que... C'est ma grand-mère parce que... Mon grand-père, je l'ai perdu depuis très longtemps maintenant. Ah, d'accord. Depuis très longtemps. Alors maintenant, c'est la messe secondaire de ma grand-mère à Cannes. D'accord. Je ne sais pas... Il y a... Il y a ma grand-mère qui ne m'invite pas dans ses vacances. D'accord. En mois d'octobre ? En mois d'octobre, oui. Ce n'est pas du 23 au... À partir du 23, non ? Oui. À partir du 23. Moi, je serai chez ma mère. Toi, chez ta grand-mère. Oui. On aura chacun notre voyage, en fait. Oui. Comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à rester connecté. Voilà. Restez connecté et puis... Bon. D'ici là, prenez soin de vous. Merci.